Ce matin du 19e sommet de la francophonie en France, un rendez-vous auquel prennent part 88 chefs d'État et de gouvernement. Une nouvelle occasion de mettre en lumière les potentialités des pays francophones dans un monde en perpétuelle mutation. Oumuhermi Roland-Rogombe. Vilié Coutreé, le couple présidentiel gabonais est accueilli par le chef d'État français Emmanuel Macron et son épouse, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, à l'occasion de l'ouverture du 19e sommet de la francophonie à la Cité internationale de la langue française, lieu entièrement dédié à la langue et aux cultures francophones. Il s'agit d'un événement majeur temps sur le plan diplomatique, politique, économique et culturel pour l'ensemble des 48 chefs d'État et de gouvernement présents à ces rendez-vous. Moment tout à fait propice pour le président français de rappeler les enjeux de cette rencontre qui place au cœur des débats l'épanouissement de la jeunesse francophone dans tous les domaines. Ce sera un lieu d'innovation, de transmission qui permettra d'irriguer tout ce qui est fait dans nos capitales, mais dans nos régions aussi, pour permettre de dynamiser l'enseignement en français et l'enseignement du français. Parce que l'enseignement et la traduction du français sont les vecteurs de notre langue. Et je veux remercier en particulier Kamel Daoud pour son inspiration, sa vision sur l'importance de la traduction pour donner accès à tous à nos richesses et nos diversités. L'Organisation internationale de la francophonie nourrit l'ambition de promouvoir une francophonie au service des peuples, d'en démontrer la dynamique et les opportunités pour les générations futures. Une francophonie où les acteurs culturels pourraient pleinement s'épanouir. Et pour cela, la créativité, l'innovation et l'entrepreneuriat dans la diversité de l'espace francophone seront placées au cœur de l'événement. L'Organisation internationale de la francophonie, chère Louise, à cet égard, aura un rôle de garant tout particulier. C'est aussi en francophone que nous devons penser les innovations de l'intelligence artificielle, poursuivre les grandes innovations, faire de l'espace francophone un espace d'innovation en source ouverte et promouvoir nos grands acteurs. Parmi les temps forts de cette rencontre, le passage de témoins entre la Tunisie et la France qui prend la tête de la présidence de la conférence des chefs d'État, et ce, jusqu'en 2026.